Mais ce qui compte aussi, c'est le cycle du crédit. En effet, ce cycle du crédit va avoir tendance à intensifier la conjoncture économique. C'est-à-dire, si on est en période d'expansion, le crédit va renforcer l'expansion. Pourquoi ? Parce que l'économie va bien, c'est l'expansion, les banques décident de faciliter le crédit. Il va y avoir dans ce cas-là la possibilité d'investir, donc une hausse de la demande de biens d'investissement, c'est-à-dire de biens de production, que l'on achète généralement à crédit. Ça va donc provoquer une hausse de la production, puisqu'on a augmenté le nombre de machines, c'est certainement pour produire plus. De la même manière, si le crédit est facile, il va y avoir une hausse de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la consommation, elle se fait à crédit. Un certain nombre de choses s'achètent à crédit. Et donc, les biens de consommation qui sont achetés à crédit augmentent. Ça fait augmenter la production de ces biens de consommation. Et il va y avoir donc double augmentation de la demande, et donc double possibilité d'augmenter la production. Résultat, on entre dans une espèce d'euphorie et de spéculation. Les banques vont décider de continuer à augmenter encore les facilités de crédit, jusqu'à atteindre finalement des personnes qui sont peu aptes à rembourser ces crédits. Et on arrive là à des bulles spéculatives. La plus grande bulle spéculative a été le krach des subprimes, c'est-à-dire que les banques américaines avaient prêté à des ménages qui étaient incapables de rembourser, mais avaient prêté pour qu'ils construisent des maisons, des appartements, qu'ils en achètent. Et le résultat, ça a été à un moment donné, donc l'incapacité des derniers à avoir reçu des crédits, à rembourser. Et cela, ces bulles spéculatives, elles amènent au krach. Et le cycle du crédit peut effectivement déclencher des krachs. Pourquoi ? Parce que dès que la période de récession apparaît, le crédit renforce la récession. Comment ? Eh bien, comme il est face à des difficultés de remboursement, qu'est-ce qui se passe ? Les banques tiennent quand même à faire des profits. Donc, elles vont augmenter les taux d'intérêt et diminuer les offres de crédit, puisqu'elles s'aperçoivent qu'il y a un certain nombre de demandeurs de crédit qu'ils ne sont pas capables de rembourser. Et on va arriver à ce qu'on appelle un crédit crunch, c'est-à-dire un manque de crédit. Et à partir du moment où le crédit manque, il va y avoir des difficultés pour les entreprises à investir. Elles ne vont pas pouvoir emprunter pour acheter des machines, ou très difficilement, ou à des taux trop élevés. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont baisser la demande de biens de production, c'est-à-dire la demande de machines. De la même manière, la consommation à crédit va baisser, puisque c'est trop difficile d'avoir un crédit, ou bien parce qu'il coûte trop cher. Et donc, évidemment, la demande de biens de consommation va baisser. Donc, on voit que, de deux manières encore, la baisse de la production apparaît, soit parce qu'on ne demande pas assez de biens de production, soit parce qu'on ne demande pas assez de biens de consommation. Et donc, le choc de demande est négatif, et la baisse de la production va entraîner du chômage, et va donc accentuer encore la récession qui n'était au départ qu'à son début. Et donc, le choc de demande est négatif.